Bonjour à tous et bienvenue dans le sommet Capital Santé Opélicité, le sommet de la santé globale. Aujourd'hui je reçois Adeline Filippo, spécialiste des sons et vibrations. Donc bonjour Adeline, merci d'être là aujourd'hui. Bonjour Caroline, bonjour à tous. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui et puis on va passer un petit moment ensemble pour que tu nous présentes un petit peu ton parcours, ton identité, qui tu es, ce que tu fais exactement, qu'on puisse te découvrir. Alors comment tu es en arrivée où tu en es aujourd'hui ? Alors moi j'ai découvert l'univers de la thérapie énergétique et du développement personnel il y a environ 4 ans. Donc j'ai commencé pour moi un parcours de développement personnel, spirituel, à travers différentes pratiques, différents thérapeutes que j'ai pu rencontrer pour moi tout d'abord. et suite à ça est arrivé des ressentis énergétiques dans le cadre de ma pratique puisque je suis infirmière, donc je travaille en EHPAD. Donc à commencer ce parcours où en effet j'ai commencé à ressentir des choses au niveau des mains, des ressentis, à savoir des picotements, de la chaleur, voilà, des choses qui m'ont un petit peu interpellée, étant, comment dire, cartésienne à ce moment-là. Donc ça m'a quand même un petit peu posé question et j'ai rencontré dans mon parcours différentes personnes qui m'ont guidée à me poser les questions, à savoir que ces ressentis pouvaient être du magnétisme. et j'ai commencé à m'intéresser à toutes ces pratiques énergétiques et au magnétisme en général. Donc en fait j'ai commencé par moi-même à tester, à essayer, à poser mes mains sur mes collègues, ma famille, mon entourage, les amis. Et je me suis rendu compte que ça faisait du bien. Donc j'ai voulu aller un peu plus loin et de pouvoir utiliser ces capacités qui se réveillaient à ce moment-là pour aider les autres. Donc en fait j'ai commencé à m'intéresser à me former. J'ai découvert dans un premier temps le Reiki, j'ai vu passer le premier et le deuxième niveau. Et ensuite est arrivée notre pratique qui peut y ressembler, qui est le Lao Chi. Voilà, donc petit à petit, différentes thérapies énergétiques où j'ai expérimenté, j'ai commencé à faire des séances dans un premier temps et puis je me suis rendu compte que je pouvais commencer à pratiquer réellement et de là à commencer à naître mon activité et j'ai pu ce statut d'auto-entrepreneur et d'accompagner les personnes. D'accord, donc c'est vraiment d'une expérience personnelle que tu as voulu en fait développer, approfondir et c'est là que tu as développé cette activité pour te permettre de partager ça avec les autres finalement. Voilà, en fait je m'intéressais déjà auparavant à différentes pratiques, aux médecines douces, aux médecines alternatives et à tout ce qui pouvait accompagner, faire du bien sans avoir à prendre de médicaments, de trouver des choses naturelles. Je m'intéressais déjà beaucoup aussi à la réflexologie plantaire et c'est vrai que j'étais dans l'idée de me former à ça il y a 3-4 ans. Et en fait les portes se sont un peu fermées de ce côté-là et j'ai fait confiance en la vie qu'il y a certainement autre chose qui m'attendait. et effectivement aujourd'hui c'était ces pratiques-là qui sont, c'est ce parcours en tout cas j'ai commencé ce parcours. D'accord. Et tu penses développer encore par la suite ? Il y a d'autres choses qui t'attirent ? Ou tu, voilà, tu commences déjà à partager ça qu'on verra par la suite où la vie te met ? J'ai commencé vraiment mes accompagnements par tout ce qui est soins énergétiques. J'ai continué à me former aux soins quantiques. D'autres pratiques que j'ai découvertes qui m'ont surtout permis effectivement à arriver à une connaissance de moi, acquérir aussi la confiance en soi. Et petit à petit dans ce cheminement j'ai pu me rendre compte que j'avais toutes ces capacités en moi. J'avais tout ça en moi en fait. J'allais beaucoup me chercher à l'extérieur dans des protocoles, me rassurer, sans doute moi-même aussi, à travers différents protocoles. Et je me suis rendue compte qu'en suivant mon instinct, mon intuition et mes ressentis propres, c'était bien plus efficace, bien plus puissant et bien plus juste pour les personnes que j'ai pu, que j'accompagne, que j'accompagne. Donc en fait j'ai vraiment lâché tous les protocoles qui se tournaient autour du Reiki, laochi, enfin voilà. Voilà, ça pouvait être des codes, des prières, etc. Enfin plein plein de choses pour essentiellement en fait me concentrer sur ce que je ressentais de la personne, de ses besoins, de l'écoute sur l'instant. Et petit à petit, voilà, je me suis fait confiance, les personnes m'ont fait confiance et ça a été de plus en plus puissant, de plus en plus juste et voilà, ça a poursuivi son chemin. Un engrenage positif. Exactement. Et du coup aujourd'hui, tu es encore infirmière ou plus du tout ? Oui, je travaille toujours en tant qu'infirmière dans une EHPAD. Puis plus de 16 ans. Est-ce que tout ce que tu as appris en fait, tu peux l'appliquer aussi dans ton environnement professionnel en EHPAD ? Pas réellement, c'est pas encore... Les ouvertures se font petit à petit. J'ai pu expérimenter certaines choses dans un cadre réglementé avec les sons dont on va parler un peu plus loin. Donc j'ai pu expérimenter et proposer des séances à l'EHPAD. Mais voilà, mon activité reste quand même indépendante de mon activité d'infirmière. D'accord. Et est-ce que tu as une spécificité dans ton activité ? Est-ce que tu abordes les choses sous un angle particulier ? Ou... Je ne sais pas, moi, une pathologie particulière ? Alors, on va dire que les personnes qui viennent à moi, parce qu'on attire ce qu'on se donne. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Elles viennent souvent dans... Pour tout ce qui est gestion du stress, gestion des émotions, apprendre à comment... Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Pourquoi c'est là ? À quoi ça sert ? Comment on fait pour... Voilà, permettre de retrouver la paix intérieure, la joie et toutes ces valeurs. Donc c'est les personnes qui viennent à moi essentiellement. C'est des personnes qui ont aussi des... Beaucoup de stress, beaucoup de peur. Voilà, toutes les mémoires du passé. Des blessures, beaucoup de blessures. Donc avec des parcours différents. Mais voilà, beaucoup de traumatismes. Donc j'accompagne, j'aide les personnes à trouver des solutions, trouver des ressources. Puisque chacun a tout en soi, des ressources à l'intérieur. Donc je... Voilà, je me sers de tous mes outils, de tout mon vécu aussi, de mon parcours, pour montrer comment c'est possible d'arriver à être plus heureux, à gérer tout ça. J'aime pas trop ce mot gérer, mais... Planaliser, peut-être. Planaliser toutes ces émotions et de savoir quoi en faire, comment et retrouver assez rapidement une paix intérieure. D'accord. Et du coup, concrètement, comment ça se passe ? Est-ce que c'est des consultations individuelles ? Est-ce que c'est des vidéos ? Comment tu procèdes ? Alors, pour tout ce qui est des séances individuelles, j'en parle un peu plus précisément dans la conférence qui va suivre. Voilà. Après, dans ce que je propose, donc il y a effectivement tous mes accompagnements en séance individuelle où... Voilà. On va assez loin dans la thérapie. On approfondit, en fait. L'idée n'est pas juste de faire une séance de soins énergétiques ou avec les sons. le but étant vraiment d'aller à la source, à l'origine des problèmes, de ce qui est dans l'instant. Donc, c'est vraiment de l'accompagnement. Ça se fait sur plusieurs séances, en fait, parfois, ou c'est vraiment juste un rendez-vous, un approfondissement ? Il y a de tout. Il y a de tout. Il n'y a pas de règle. Moi, je n'impose pas. Il faut tant de séances. Je propose. Je guide. Donc, effectivement, il y a des personnes qui vont venir tous les mois, une fois par trimestre, des personnes qui vont venir deux, trois fois, qui vont revenir l'année suivante ou des personnes une fois parce qu'après, c'est OK. les personnes viennent aussi parce que ça leur fait du bien et que de temps en temps, dans certains moments de vie, elles ont besoin à nouveau d'avoir un petit aiguillage, de recaler les choses. Il y a vraiment toutes sortes d'accompagnements et je vais proposer de plus en plus aussi cet accompagnement à distance sous forme de coaching ou d'outils en ligne aussi sur mon site web. En fait, l'idée est de pouvoir proposer des outils à chaque personne qui vont être en ligne dans ma boutique, sur mon site web, sur une plateforme. Ça peut être des audios soins. Ça peut être aussi également des PDF, des vidéos. Donc, tout ça est en train de se créer, de se mettre en place et par la suite aussi certainement des formations. Mais là, à l'heure actuelle, on va dire, voilà, il y a les accompagnements en présence, accompagnements à distance via Skype, Zoom, Messenger. et effectivement, les séances de groupe. Donc ça, c'est des ateliers en présentiel que tu fais ou tu prévois de faire ça en vidéo aussi, les séances de groupe ? Alors, il y aura les deux. Il y aura les deux. Actuellement, les séances de groupe sont plus sur un axe de relaxation sonore. en binôme avec Sonia Berthelot que vous allez découvrir dans la vidéo qui est professeure de yoga et sophrologue. Actuellement, on travaille en binôme sur des séances de groupe en relaxation deux fois par mois près de Rennes. sur des soirées zen, soirées sophrologie, relaxation et son. C'est bien parce que vous travaillez en binôme et du coup, chacune apporte un petit peu son parcours, son énergie et du coup, ça permet, ça donne plus de valeur aux pratiquants de la discipline. Il peut découvrir plus de choses parce que vous travaillez en collaboration et il y a cette synergie qui se met en place. Donc ça, on le découvre effectivement dans ta conférence, dans l'exercice pratique à la fin. Hyper appréhend, vraiment. Et donc là aussi, dans cette pratique, tu peux adapter vraiment à une personne sur des choses particulières que ressentent que la personne a besoin. En fait, c'est pas un truc global pour tout le monde. Tu peux aussi un petit peu cibler, un petit peu, un petit peu, comment dire... En séance de groupe ? Oui. Alors en séance de groupe, on reste quand même... Voilà, ça reste du collectif, ça reste du groupe. Il n'empêche que, effectivement, il n'y a pas de hasard quand une personne vient dans cette séance, il se passe plein de choses pour elle. Donc en fait, avec Sonia, on passe autour des gens avec ses différents instruments qui vont avoir un impact, avoir une résonance. Donc chacun va vivre en fait sa séance au plus juste parce qu'il se passe des choses à l'intérieur. Donc Sonia et moi, on travaillent au ressenti. Donc même si ça reste du collectif, on va ressentir, on a notre intuition qui se développe. Donc on va ressentir que telle ou telle personne à un moment donné a un peu plus besoin de certains sons, de certains instruments. Donc on va accentuer un petit peu plus. Donc on ressent vraiment l'énergie du groupe et ce dont le groupe a besoin sur le moment. qu'effectivement, chaque soirée, chaque séance est différente et l'énergie aussi. Et il y a des soirées qui sont très intenses vibratoirement parce qu'il se passe plein de choses aussi. Il y a des interactions entre les personnes qui sont là parce qu'elles ont des... Des connexions qui se passent. Oui, exactement. Il y a du lien, il y a des connexions qui se font. Et c'est des soirées aussi très riches en émotions. Même si ça reste à la base une séance de relaxation sonore, ça va bien bien au-delà. Mais quand elles sont positives, ces émotions, ça va. On a plus de facilité à les accueillir aussi. C'est vraiment quand elles sont négatives que là, on ne sait pas trop quoi en faire. Donc là, quand c'est une énergie positive, c'est forcément plus relaxant, plus enrichissant aussi. En fait, on est là même dans ces séances de groupe pour accueillir tout ce qui est. Donc effectivement, il peut y avoir beaucoup d'intensité positive et beaucoup de joie et de paix qui s'installent. Et on accueille aussi qu'il y a des moments où ça vient libérer des émotions. Même en groupe, ça vient libérer des choses. Et les personnes vivent ces émotions dans l'instant. Et on est aussi là, même si c'est en groupe, on est tous là pour accueillir ça tous ensemble. Il y a vraiment un accueil, une bienveillance dans ces énergies de groupe qui est bien présente. Et c'est fabuleux. C'est chouette. Oui, et puis ça allège de pouvoir le partager aussi. Du coup, c'est loin lourd à porter parce qu'il y a le groupe qui porte avec. Donc ça permet, je pense, la libération de manière plus intense. Voilà. Il y a vraiment... Il y a la séance en elle-même. Il y a ce que moi et Sonia, on dégage, parce qu'avec notre énergie et ce qu'on est. Et il y a aussi tout ce temps en fait de partage avant, mais aussi après la séance où effectivement, chacun va exposer s'il souhaite, tout ce qu'il a pu vivre pendant la séance. Et puis souvent, de fil en aiguille, on arrive à parler de soi, de sa situation du moment. Et ça fait méroir et effectivement, souvent, on se retrouve avec plusieurs personnes qui vivent des situations similaires. Donc il y a vraiment ce temps d'échange en fin de séance et de partage qui est libérateur. Et on termine en fait la soirée par un petit pot tous ensemble. Et voilà. Ça doit être vraiment très très agréable à vivre. Dommage que je sois si loin. Je serais bienvenue volontiers vivre cette expérience parce que ça doit être vraiment très apaisant, très enrichissant aussi pour la connaissance de soi. Parce que c'est vrai que ça, c'est un problème qui revient souvent. De connaître soi-même. Réussir à trouver qui on est, ce qu'on ressent. En fait, on est à l'heure actuelle presque déconnecté de notre corps. En fait, on n'arrive plus à savoir qu'on ressent telle chose. Même on l'ignore en fait, si tu veux. Il y a un symptôme qui vient, c'est pas grave, on le cache. Alors que là, c'est beaucoup plus révélateur et ça permet d'avancer. Effectivement, je me rends compte, avec Sonia, on a cette complémentarité qui fait que dans nos pratiques qui se rejoignent et qui sont aussi différentes puisque Sonia est professeure de yoga et sophrologue. donc elle amène aussi son approche et son énergie et c'est vraiment très complémentaire. On est vraiment très complémentaire dans justement accueillir toutes ces émotions, comment, quoi en faire et nos pratiques se rejoignent vraiment puisque Sonia va être aussi au niveau du corps, du yoga et c'est vrai que beaucoup de personnes qui viennent en relaxation sonore vont aussi aller à ces séances de yoga ou de sophrologie et viennent aussi me voir en parallèle. On se rend compte d'un vrai cheminement pour des personnes qui viennent régulièrement depuis quelques mois avec du lien qui se crée. Il y a beaucoup de choses qui se créent depuis quelques mois. C'est chouette. C'est une vraie solidarité aussi entre les gens. Oui, c'est bien que cette prise de conscience et que ça commence un petit peu à se développer et avancer mais voilà, il faut en passer un petit peu par là et c'est pour ça qu'il y a ce sommet aussi. C'est pour regrouper vraiment tout à un même endroit pour que chacun puisse découvrir toutes ces merveilleuses disciplines et puisse choisir, voilà, qui va peut-être plus l'appeler qu'une autre. Voilà, c'est vraiment cette idée de collaboration, tu vois, cette énergie qui se met en place pour l'utilisateur finalement pour son bien-être et la prise de conscience personnelle. Oui. Merci, merci pour ton travail et cette conférence. C'est vraiment, je suis vraiment ravie de toutes les personnes qui ont participé à ce projet et ça me tenait vraiment à cœur. Et concrètement, si on veut participer, alors tu m'as dit sur Rennes, tu es sur Rennes, c'est ça ? En la première couronne de Rennes, Bréal sous Montfort pour ces séances-là. Je vais aussi, voilà, développer des séances en petits groupes. Enfin, il y a plein de séances qui vont se créer. Donc, tous les événements seront en ligne sur ma page web et également sur ma page Facebook, Instagram. Réseaux sociaux, sites web et en présentiel sur Rennes. Voilà. Donc, il y aura effectivement, il y a cette boutique qui se met en place, cette plateforme sur ma page web où là, ça va être plus des audio-soins. Donc, ça va être un mélange d'accompagnement, de guidance avec ma voix et mes mots. et des outils, des petites techniques sur des audios plus ou moins courts de 5-7 minutes à des audios un petit peu plus longs qui vont plus tourner vers, voilà, un petit... une méditation, mais accompagner des sons de tous les instruments dont je parle un peu plus aussi après, des bols, etc. Des bols de cristal, bol tibétain, qui vont permettre en fait dans un travail psycho-émotionnel, voilà, grâce à cet outil d'écouter, de suivre un petit peu sur des temps courts et pouvoir être autonome. C'est vraiment ça l'idée. C'est... on sent qu'on a un petit coup de stress, on ne va pas forcément aller voir tout le temps des thérapeutes, on peut aussi trouver des outils pour soi et pouvoir être autonome et se prendre en charge en norme. donc c'est des petits coups de pouce. C'est des petits coups de pouce où... voilà, d'être guidée par un audio, d'être guidée par les sons, enfin, les petits exercices. Oui, mais c'est effectivement très important que la personne comprenne qu'elle est seule maître de sa santé, que c'est elle qui peut prendre les choses en main et justement les audios vont lui permettre, voilà, d'accélérer les choses, d'améliorer. Mais ce travail, cette démarche doit quand même être faite à la base par la personne comme tu le disais et de l'autonomie. C'est quand même primordial à terme. C'est vrai que quand on a perdu complètement la connaissance de soi et qu'on s'est un petit peu égaré, on a besoin peut-être pour trouver le chemin. Mais à un moment donné, il faut réussir à marcher seule sur ce chemin. Ça, c'est vraiment. Et c'est vraiment vers cet objectif que je tends à travers mes séances, c'est permettre à la personne d'arriver à la connaissance de soi. de vraiment comprendre pourquoi elle vit toutes ces situations, pourquoi elle revit sans cesse ses schémas, ses blessures et vraiment d'arriver à trouver cette paix intérieure et d'arriver à trouver le bonheur. Comprendre comment fonctionne l'univers et de trouver ses propres... Voilà, j'aide à ça. Trouver ses outils, ses ressources, permettre de trouver. d'avoir un autre regard sur les situations. Et comment ça va se passer pour les enregistrements parce que quand c'est des sons quand même assez particuliers, est-ce qu'avec un enregistrement tu arrives quand même à maintenir cet effet vibratoire des sons et des choses comme ça parce que c'est pas déformé ? Non, du tout. Il n'y a pas de limite dans le temps et l'espace au niveau énergétique de ce qui sort des instruments. Donc à partir du moment où on est dans l'accueil du son, il va faire son travail. Et moi je guide bien sûr à ça dans l'exercice, dans l'audio, d'être vraiment en accueil avec soi avec soi et le son et de permettre de ressentir pleinement comment le son vient libérer, vient travailler. Il n'y a pas du tout de limite dans le temps et l'espace. Donc voilà. Et je le vois parce que dans mes accompagnements entre deux séances il m'arrive justement d'enregistrer des sons, de donner en tout cas ces outils aux personnes que j'accompagne. Entre deux séances donc les personnes le font toute seule sur des audios courts. Et effectivement le corps est magique, il a une grande intelligence et il se souvient, il se rappelle et il va continuer à travailler en fait. Il va continuer à travailler, à libérer. Ce qui compte c'est l'intention et de pouvoir être vraiment en présence et pouvoir être bien en fait quoi. Exactement. Ok. du coup alors tu nous as parlé de ton site internet, de tes réseaux sociaux donc tu proposes des accompagnements personnalisés, des séances de groupe, des audios en cours de construction là sur ta plateforme donc ça c'est en phase de construction encore, ça va arriver bientôt. voilà c'est en cours. Il y aura aussi effectivement des petits programmes, on va dire des petits programmes, des petits packs ou sur des thématiques particulières que ce soit la confiance en soi, la résilience, l'estime de soi, enfin voilà. Il y aura des thématiques et des sujets un peu plus précis qui permettront aux personnes de se reconnaître dans cette thématique, ça peut être la dépendance affective, etc. Donc l'idée est vraiment d'apporter sous forme d'audio, vidéo et PDF, des outils, des exercices et de la vidéo pour pouvoir se sentir accompagné et être autonome. Voilà. Et ensuite à ça, voilà, il peut y avoir effectivement des séances en coaching pour compléter et pour pouvoir être accompagné aussi en parallèle. Mais l'idée de pouvoir par soi-même à travers ses audios et vidéos, trouver les outils et pouvoir faire ses exercices aussi seul. Voilà, pour atteindre l'autonomie à un moment donné et pouvoir trouver des outils qui vous permettent d'avancer, de se prendre en charge, de se connaître. Donc c'est un super projet, vraiment plein de beaux projets. Donc là, en fait, comme on enregistre peut-être que d'ici là que le sommet soit passé, peut-être qu'on pourra déjà, de toute façon, on mettra les liens de tous les sites, tous les réseaux où on peut te trouver. Et peut-être que d'ici là, on pourra déjà découvrir quelques audios et les prémices de ton projet. J'ai aussi des demandes depuis quelque temps sur de la formation, de la formation avec les bols tibétains, donc qui font partie des instruments que j'utilise. C'était pas quelque chose que j'avais prévu de faire, de la formation, puisque moi-même, en fait, j'ai appris, mais j'ai appris surtout en pratiquant. j'ai appris des bases, j'ai eu des données, mais c'est essentiellement la pratique et l'écoute du son et l'expérience qui m'a fait progresser et c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre. Donc, vu les demandes que j'ai, je réfléchis effectivement sur 2021 à proposer une journée d'initiation, pas de formation, mais d'initiation, à l'écoute des sons, comment arriver à l'écoute des sons et des vibrations, mais aussi à la connaissance de soi. Donc, c'est le lien, en fait, puisque pour moi, on ne peut pas maîtriser complètement tous ces outils sans avant tout se connaître soi, connaître son corps, ce qu'on ressent. Oui, puis c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Vraiment, l'expérience personnelle permet un meilleur partage parce qu'une formation, c'est bien, mais après, c'est vraiment en pratiquant qu'on peut mettre les choses en place. C'est vraiment la connexion à l'intuition et à ses ressentis et c'est à partir de là comment on ressent et comment on écoute les sons qui arrivent pour pouvoir ensuite accompagner l'autre. Parce que l'idée, c'est, voilà, les personnes qui viennent à moi dans cet objectif, c'est aussi des thérapeutes qui se rendent compte que ces sons sont puissants et qu'il y a énormément de bienfaits et qui souhaitent les utiliser aussi dans leurs séances. C'est vraiment cette approche-là que je veux développer. Pour être complémentaire en fait de leur approche pour pouvoir proposer plus à leurs clients. C'est ça, c'est pour développer leur activité, pour avoir d'autres outils, d'autres clés à utiliser pour débloquer certains clients. quoi, je pense. Exactement, mais comme on parle d'outils dans ce qui est des sons, je dirais que d'abord, c'est nous l'outil, c'est notre outil, c'est notre corps, c'est nos ressentis, notre intuition. Donc, si on ne maîtrise pas notre outil, nous, pour moi, ça ne sera pas, on peut, on peut bien sûr faire sonner des bols, etc. mais si vraiment on ne maîtrise pas notre outil d'abord, ça sera moins agi. Moins porteurs. Moins porteurs. Exactement. C'est vraiment ça que j'ai envie de partager, donc je pense que d'ici 2021, je proposerai des journées qui vont s'y aller. Pour les thérapeutes, voilà, l'initiation. Voilà, ou des personnes qui ont envie de le faire pour elles, de l'utiliser pour elles, de s'acheter un bol et de savoir comment on peut comment ça peut nous faire du bien et que ça soit vraiment encore mieux. Ok. Merci beaucoup Adeline. Alors, je vais te demander aussi de nous partager peut-être une citation ou une phrase inspirante, quelque chose qui inviterait un petit peu nos auditeurs à réfléchir et à ouvrir leur esprit. Alors, je n'ai pas de phrase là toute faite. Je dirais que vraiment le bonheur, on peut le créer, on le crée à chaque instant. tout ce qui nous arrive, on le crée en permanence de par nos schémas, nos conditionnements, etc. Donc, vraiment le message que j'ai envie de faire passer, c'est qu'on peut tout transformer et tout part de nous. C'est notre vibration qui émet, on est un émetteur, récepteur, donc on peut tout créer et le bonheur. il suffit de le vouloir, il suffit de chercher. Exactement. Merci beaucoup pour ce message. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose peut-être qu'on aurait oublié ou peut-être quelque chose d'important que tu souhaiterais encore ? Peut-être rajouter que j'ai pas mal de projets et là, des projets aussi qui se tournent vers les entreprises, les groupes aussi sur l'extérieur, les collectivités, avec des interventions prochaines qui se feront auprès de différents publics, à savoir les lycéens, aussi les plus jeunes parce que c'est dès le collège ou le lycée qu'il faut commencer à pouvoir parler de développement personnel, d'émotion. Donc, il y a différents publics qui arrivent à moi et effectivement, le monde de l'entreprise où il y a aussi beaucoup de besoins. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi et je suis vraiment ravie de voir que ça se développe en entreprise qui a quand même des cadres dirigeants qui sont suffisamment ouverts pour savoir qu'un salarié épanoui, c'est un salarié qui travaille bien, qui est performant et qui permette de leur mettre à disposition tous ces outils. Donc, ça, c'est vraiment top. Et bien sûr, en tant que soignante, mon projet aussi est d'ouvrir les portes des hôpitaux, des structures et de faire découvrir un de mes outils qui est donc les sons, la sonothérapie et de pouvoir aussi pouvoir aider le personnel soignant qui en a énormément besoin puisque je suis soignante et je sais ce que c'est. Oui, j'ai partagé pas mal de postes sur les différents réseaux sur ce qui se fait en Argentine, à Buenos Aires. et j'ai vu passer sur LinkedIn, oui, c'est vrai. Voilà, donc des sonothérapeutes qui interviennent à l'hôpital de Buenos Aires effectivement auprès des patients mais aussi essentiellement auprès des soignants puisque si le soignant n'est pas en burn-out, en fatigue, etc., en stress, il est difficile d'apporter du bien et du bien-être aux personnes qu'on accompagne. donc c'est vraiment de montrer que ça se fait ailleurs. La France a énormément de retard mais je... Oui, c'est vrai que j'ai travaillé dur avec mon sommet pour essayer d'un petit peu ouvrir les esprits et voilà mais malheureusement voilà, on a un temps de retard mais je compte bien ouvrir les portes et montrer que ça se fait ailleurs et que ça apporte énormément de choses et il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas en France. Voilà, ça prendra peut-être un peu plus de temps mais en tout cas c'est vraiment des merveilleux que tu as et je suis vraiment ravie que tu nous les aies partagés et puis ta conférence aussi avec Sonia qui est vraiment super intéressante j'espère vraiment que ça apaisera notre auditeur. Donc, merci beaucoup Adeline vraiment je te remercie beaucoup pour ce partage ça me fait vraiment plaisir que tu fasses partie de ce sommet et puis on va découvrir sans plus attendre ta conférence donc la magie des sons et vibrations pour accueillir et libérer les émotions. Alors, je vous souhaite à tous un bon visionnage merci Adeline et à bientôt au revoir à tous au revoir